Bonjour. Je voudrais vous parler d'un événement qui a eu une répartition extrêmement importante, surtout la pensée humaine. C'est un événement qui a l'air un peu banal. C'est un très grand scientifique qui s'appelle M. Rutherford, qui se trouve un jour dans son laboratoire et il est devant un bloc d'uranium et un compteur, un compteur Greger, qui enregistre les clics que donne la désintégration lente de l'uranium. Alors c'est clics, 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 clics. Il est tout à fait surpris de se rendre compte que cette séquence temporelle, avec ces clics plus ou moins fréquents, a quelque chose qui semble être tout à fait au hasard, qui semble, qui lui semble qu'il n'y a pas de cause possible à cette séquence. Alors il va investiguer la question. Il va se demander s'il y a dans la nature des événements qui sont dus au pur hasard, qui n'ont pas de cause. Et ça va devenir un des problèmes les plus importants de l'astrophysique, parce que cette affirmation semble être à contre-courant de tout ce que la physique a fait jusque-là. Cette question de la causalité arrive en physique il y a bien longtemps, mais en particulier elle est illustrée par le comportement des corps célestes. Par exemple, avec Newton, avec Galilée, on arrive à la conclusion que tous les événements sont une cause. et l'idée qu'il puisse y avoir des événements qui n'ont pas de cause est quelque chose qui est contraire à la pensée, qui va influencer l'astrophysique et d'ailleurs toutes les sciences, qui est comme une sorte de fondement des sciences. Cette notion, qui date du 18e siècle à peu près, en tout cas son fondement scientifique, va pénétrer toute la physique et va devenir un peu comme un dogme. Et elle est illustrée en particulier par un physicien français qui s'appelle Simon Laplace, et qui va lui dire que l'univers, le cours du temps, est marqué par une causalité absolue, et qu'il arrive à la conclusion qu'un esprit qui connaîtrait toutes les causes et la présence de tous les objets pourrait, pour lui, le futur serait parfaitement mesurable, prévisible, et que donc tout le monde est dominé par cette influence d'une causalité absolue. Et donc, il n'y a pas de place dans ce monde-là pour ce que Rutherford vient de subir, c'est-à-dire cette impression qu'il y a des événements qui n'ont pas de cause, c'est-à-dire la séquence des sons qui sont entendus, qui sont enregistrés par ce compteur, et que cela semble être quelque chose qui n'est pas compatible avec la physique. On arrive là, aux années maintenant, 1920, quand se développe la physique quantique. La physique quantique, c'est une drôle de physique. C'est une physique qui affirme qu'il y a des éléments, des événements qui n'ont aucune cause, et qu'en particulier, un de ceux-là, c'est la désintégration de la matière radioactive. Mais il y en a des quantités d'autres. Et qu'au total, les lois de la physique que l'on croyait complètement déterminer l'avenir, ce n'est pas vrai, elles ne sont pas déterministes, comme on dit, elles sont probabilistes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent prédire que la probabilité d'événements et non pas leur résultat fixe et déterminé. Alors, pourquoi devons-nous croire la physique quantique ? Ce n'est pas qu'on ne puisse pas en discuter longuement. C'est que la physique quantique est la science la plus précise qu'il y a aujourd'hui. C'est le chef-d'oeuvre des sciences qui peut décrire la réalité avec une précision supérieure à une partie dans un milliard. Et c'est à ce titre que nous devons l'accepter, non pas parce que nous la comprenons, nous ne la comprenons pas, mais parce qu'elle permet de prédire la réalité avec une précision fantastique. Alors, ce qu'elle affirme sur la réalité, on ne peut que le prendre au sérieux. Si on ne veut pas, on peut refuser la physique quantique, mais alors là, pour expliquer tout ce qu'elle explique, on est vraiment dans une mauvaise posture. Donc, c'est plutôt un comportement réaliste qui dit que quand une science décrit les choses avec cette précision, il faut la prendre au sérieux, même si elle ne colle pas avec nos intuitions. Conclusion, si la réalité n'est pas déterminée totalement, finalement, il est évident qu'on ne peut pas prédire l'avenir, parce que pour prédire l'avenir comme le voulait la place, il faudrait avoir confiance que les lois de la physique sont déterministes et déterminent exactement le futur. On apprend par la physique quantique que ça n'est pas vrai, il y a des quantités d'événements qui ne peuvent pas être prédits avec une grande précision, ce qui introduit un élément de hasard dans nos connaissances de la physique. Et cet élément de hasard ne nous permet donc pas de fixer définitivement ce qui va se passer. Alors, vous voyez, deux éléments de la physique, Newton et Galilée, qui, après avoir bien compris l'importance de la causalité, énonce l'idée que les lois sont déterministes et, quelques décennies plus tard, les expériences de Rutherford apprennent qu'il y a des événements qui ne sont pas déterminés, mais qui sont laissés au hasard, et cela change complètement notre vision du futur, évidemment. Et en particulier, ce comportement de la matière nous apprend que s'il y a des choses qui sont non déterminées complètement, ça ouvre la place à la liberté. Évidemment, ce que Newton et Galilée n'avaient pas deviné, c'est que dans l'optique d'un futur complètement déterminé, il n'y a pas de liberté possible, parce que la liberté, c'est la possibilité de choisir quel sera l'avenir, et choisir quel sera l'avenir, évidemment, c'est incompatible avec l'idée que tout est déterminé. La nature utilise à la fois le hasard et la nécessité, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la détermination, en combinant dans l'espace, dans le temps, des événements qui relèvent en partie de la loi, donc du déterminisme, mais aussi en partie du hasard. Et un des plus évidents, c'est des cristaux de neige. Vous regardez les cristaux de neige, tout le monde aime regarder les cristaux de neige parce que c'est beau. Pourquoi est-ce qu'on aime regarder les cristaux de neige? Parce qu'il y a une partie qui est déterminée. Les cristaux de neige auront six pointes, dit la physique. Et en fait, les cristaux de neige ont six pointes. Presque tous, mais pas tous, mais enfin, la plupart ont six pointes. Et la deuxième partie dit, mais au-delà de cela, quand vous observez des cristaux de neige, vous apercevez qu'ils sont dominés par une nécessité, c'est d'avoir six cristaux de neige. Mais au-delà de cela, ils peuvent être à peu près n'importe quoi. C'est un domaine dans lequel la variété, la diversité est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une liberté pour la nature d'avoir des cristaux de neige qui ont six pointes, mais qui diffèrent tous les uns les autres. Pourquoi diffèrent-ils ? Eh bien, c'est simplement parce que les cristaux de neige, avant d'arriver à terre, errent dans les nuages, plus ou moins humides, et rencontrent des conditions qui sont tout à fait aléatoires, de température, d'humidité, et tout cela. Donc, on peut dire, on aime les cristaux de neige, d'une part parce qu'ils sont organisés, ce n'est pas le chahut, mais d'autre part parce qu'ils sont différents. Si c'était tous pareil, on ne les regarderait pas depuis longtemps. Donc, c'est ce jeu de la nature qui utilise à la fois la loi, le déterminisme, sur certains points, et sur d'autres points, laisse la liberté, la variété, et c'est la racine de la créativité. Il est évident que si tout ne dépendait que du hasard, il n'y aurait pas d'organisation, mais si tout dépendait des lois, ce serait la monotonie totale, parce qu'on aurait toujours la même chose qui se recommencerait. Nous savons par expérience que ce n'est pas le cas. La nature joue sur les deux tableaux. Elle utilise à la fois la loi, c'est organisé, la matière est organisée, et à la fois le hasard, il reste une certaine variété qui n'est pas due aux lois, qui n'est pas déterminée, et c'est la racine de la liberté et de la créativité. On peut prendre un autre exemple avec les papillons, par exemple. On sait que les papillons, ils ont un rôle, c'est de polliniser les fleurs. Les papillons ont une très grande variété, ils sont tous différents, c'est pour ça qu'on les regarde, mais en même temps, ils sont organisés, ils remplissent leur rôle qui est d'organiser, de polliniser. Donc, en résumé, la vision présente de la physique moderne, c'est qu'il y a des lois, il y a des déterminations, mais il y a aussi des événements qui ne sont pas déterminés à l'avance, donc qui ne permettraient pas, comme le pensait Laplace, de décrire la réalité du futur avec la même précision que le passé. Le passé, il est déterminé, il n'y a rien à faire. Mais le futur, maintenant, on sait qu'il n'est pas déterminé à l'avance. Sur le plan de la philosophie, ça renferme bien, ça comprend bien les visions d'Henri Bergson. il employait le mot « l'évolution créatrice ». « L'évolution créatrice », ça veut dire qu'à mesure que l'évolution se produit, il se passe des choses nouvelles qui n'existaient pas auparavant et qui entrent dans le domaine de la connaissance. Et je crois que ce titre, « Évolution créatrice », le montre bien. et moi, j'aime beaucoup aussi un exemple, c'est si on regarde, par exemple, la séquence des musiciens. On s'aperçoit qu'un musicien qui crée son œuvre augmente le terrain des possibilités que Bach peut amener Mozart, et Mozart peut amener Beethoven, parce que non seulement ils produisent des choses nouvelles, mais des choses nouvelles qui permettent d'aller plus loin, toujours dans ce cadre où les choses ne sont pas déterminées d'une façon totale. Par exemple, on sait que Bach a composé 354 cantats qui sont toutes différentes. C'est pour ça qu'on les écoute. S'il n'y avait pas cet élément de variété, il n'y en aurait qu'une et on ne l'écoutera plus depuis longtemps. Donc, ce qui fait cette créativité, de la nature et de l'art, cette évolution de la peinture, c'est que chaque créateur introduit des éléments nouveaux qui permettent à d'autres créateurs d'aller encore plus loin. Donc, ça, je pense qu'on peut dire, ce moment où Rutherford écoute son conteur Geiger qui enregistre les bruits de la désintégration de l'uranium, c'est précisément un élément formidable. On peut appeler ça les heures étoilées de la science qui est un moment où quelque chose apparaît qui est vraiment nouveau et qui enrichit notre connaissance de la réalité. Je vais essayer de répondre à la question « Quel est le rôle du hasard dans l'évolution du cosmos? » Donc, voilà en quelques mots ce que je vais dire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada